J'aimerais vous dire la splendeur des paysages et des couchers de soleil, la senteur des lilas et tout le reste, ce qui rend heureux, l'inoffensive de ce qui n'a pas de sexe, comme une nuit étoilée ou encore l'histoire d'un peuple, la naissance du Christ et la conquête de l'Antarctique, je pourrais vous décrire la beauté du monde, si je savais la voir, raconter comment la foi et le courage peuvent venir à bout des plus grands malheurs. Mais je suis trop occupé à mourir, il faut aller droit à l'essentiel, à ce qui me tue. Et surtout, surtout, je dois savoir pourquoi il en est ainsi. Je le sais déjà, mais il faut m'en convaincre, savoir hors de tout doute ce que j'ai à faire, payer de ma vie la mort de ma mère. Oui, j'ai tué ma mère, j'ai pris sa jeunesse et l'attention des hommes. C'est pas de ma faute, direz-vous, car je n'ai pas choisi de naître ainsi, de cette mère et dans cette famille. Mais moi je dis qu'on peut être coupable sans avoir choisi ou fait quoi que ce soit. On peut être coupable d'avoir été là où il ne fallait pas, d'avoir vu et entendu des choses qui ne nous concernaient pas. De la mort du Christ et du génocide des Juifs, de la saison des pluies qui tarde à venir, et de l'écrasement d'un avion dans la mer. Ouais. Et moi je suis coupable de la laideur de ma mère, et de la mienne aussi. Je ne dois plus en contaminer le monde, ni la transmettre à une autre qui devra en mourir à son tour. Et ce qui me tue était là bien avant moi, en germe quelque part, dans les gestes que ma mère n'a pas posés. Le vide a un poids, et je vous jure qu'on peut en hériter. On peut porter en soi le récit de trois siècles sans histoire, de dix générations oubliées, parce qu'on n'a rien à en dire. Et moi je n'en veux pas de cette histoire, de cette histoire qui ne se raconte pas, ni d'aucune des autres. Ces histoires de gloire et de harem, ces histoires de foules ensorcelées, et d'athlètes en chaises roulantes. Je ne veux pas de cette vie garnie d'horaires, de levées et de couchers, entre lesquelles on se répand en gestes répétés, en rendez-vous d'affaires. Je ne veux pas de la vie que tous vivent. Cette vie sans accro, ou presque. Une petite crise à l'adolescence, et une autre à la quarantaine. Un divorce, et une hypothèque. Les menus contrariétés qui tissent le quotidien. Non, rien à voir avec moi, avec la broche que j'ai dans les yeux, avec le dérapage de ma pensée, dans le lit de ma mère.